Générique Bonsoir, good evening. Bonsoir Alexander, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine. L'occasion de voir ou revoir les meilleurs extraits des invités de nos JT de ces derniers jours. Une semaine ponctuée par l'actualité sportive et la Roca Team qui impressionnent en play-off d'Euroleague avant d'attaquer deux matchs à domicile. Nous avons également parlé du E-Prix de Monaco qui ouvre la saison automobile en principauté, du football et l'AS Monaco qui peut continuer de rêver à l'Europe. Diplomatie, économie, patrimoine auront également été à l'ordre du jour dans nos différents JT. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Véronique Rodriguez. Ça fait un match pour apprendre et puis après il y a peut-être un match à gagner. Tous les joueurs sur lesquels Monaco s'appuie sur ces dernières semaines, ils ont tous été un petit peu en difficulté. Après, il y a quand même des bonnes choses à retirer. Ils étaient en place au début. Et peut-être même d'ailleurs que le fait d'avoir mené quasiment trop facilement dès le début du match, c'est jamais bon. Parce que vous arrivez avec une série de victoires, vous êtes un peu sur un nuage et vous arrivez à éteindre tout de suite le feu qui est dans la salle avec tous ses supporters fous furieux. Vous laissez Olympiakos marquer seulement 8 points dans le premier quartan et peut-être qu'inconsciemment vous vous dites c'est bon. Et derrière, le retour du bâton, il est aussi terrible. Mais au-delà de ça, je pense qu'Olympiakos n'a pas montré tant de choses que ça et il reste un coup à jouer. La première fois de l'histoire de la Formule E, c'est la deuxième année consécutive qu'on vit en principauté. C'est une chose exceptionnelle pour le championnat. Je pense que c'est une belle marque par rapport au fait que le championnat évolue. L'année dernière, on a eu vraiment un spectacle assez incroyable dans les rues de la principauté. Et du coup, on revient directement cette année-ci. Pour nous, c'est exceptionnel parce que c'est deux courses à domicile. C'est un week-end qui est très chargé, forcément sur le plan émotionnel, parce qu'on est à domicile et il faut justement essayer de ne pas se prendre les pieds dans le tapis par rapport à ça et vraiment aborder ça par rapport à l'écurie de course comme un week-end normal. Par contre, c'est vrai qu'au niveau médiatique, au niveau de nos partenaires et ainsi de suite, c'est un week-end qui est très, très chargé. Tout le monde arrive très tôt et le week-end va commencer pour nous déjà mercredi. Il n'y a pas plus de pression, mais vous aimez toujours ces matchs. J'ai eu aussi des derbys en Allemagne, et ces matchs sont spéciales, et j'aime ces matchs. Oui, le starte n'était pas facile, mais peut-être pas trop difficile et pas trop difficile, comme tout le monde a dit. Maintenant, c'est devenu mieux et mieux, et je me sens très confortable ici avec l'équipe, et nous avons une bonne connexion maintenant. Oui, c'est toujours difficile après changer le coach, mais je pense qu'il fait un très bon travail, et nous sommes devenus mieux et mieux ensemble. En 1997, lors de la commémoration des 700 ans de la dynastie des Grimaldi, il y a eu trois événements marquants pour la Sûreté publique. Le premier, c'est qu'à la demande du prince Régné III, Mme Charlotte Casiraghi est devenue la marraine de la Sûreté publique, dont nous sommes très fiers et très honorés. Nous avons eu ensuite un saint patron, qui est Saint-Georges, et enfin, nous avons eu une devise, qui est liée d'ailleurs à l'action de ce saint patron, Saint-Georges, puisque Saint-Georges, c'est le combat du mal et du bien, et la victoire du bien sur le mal, bien sûr. Nous avons une devise, loyauté, vigilance et courage, fides, digentia, virtus. C'est le prince Albert Ier, le 23 juin 1902, qui crée la nouvelle direction de la Sûreté publique, abandonnant, comme nous l'avons évoqué, la direction de la police. Donc effectivement, le prince Albert Ier a eu un rôle fondamental, prépondérant dans cette nouvelle police, si on peut l'appeler comme ça. Je crois qu'il faut être optimiste, oui, le week-end de Pâques a été positif. On a eu une influence, on va dire, quasiment normale par rapport à l'année 2019. Beaucoup de gens sont venus, évidemment, de toute l'Europe. On a eu en grande partie des Français. On a eu beaucoup de Grecs, qui est une nouvelle clientèle monégasque. On a eu pas mal de Suisses. Donc on peut dire que c'était très optimiste et espérons que ça va continuer. Alors c'est vrai qu'on a une nouvelle clientèle plus renforcée. On a une clientèle vraiment d'Européens qui se renforcent en principauté. Tous les pays asiatiques, et vous le comprendrez facilement, ne peuvent toujours pas venir, ne peuvent toujours pas se déplacer facilement. Donc on a une nouvelle clientèle qui retrouve notre pays, qui revienne voir un petit peu près de chez eux ce qui se passe. Et c'est très bien pour Monaco. Vous savez que nous vivons une année particulièrement exceptionnelle, compte tenu des événements qui sont survenus depuis le mois de février dernier. Et donc bien évidemment, nous avons évoqué en priorité la situation en Ukraine, où nous avons eu des échanges fort intéressants entre les ambassadeurs et le département sur le ressenti de chaque ambassadeur dans son pays d'accréditation, ou bien auprès des organisations internationales où ils sont accrédités. Et ça nous a permis un petit peu justement de faire le point sur la situation en Ukraine et sur la façon dont chaque pays réagit face à cette guerre. Nous avons eu le plaisir d'entendre Jean Castellini hier, qui nous a parlé des sanctions qui sont suivies par Monaco à la suite de la guerre en Ukraine. Et nous avons eu également M. Robineau et Mme Lumina Racona-Le Goff, qui nous a présenté le système de e-santé qui est mis en place là encore dans le cadre de la transformation numérique de la principauté. Donc vous voyez, il y a des échanges entre ambassadeurs, mais pas seulement, également avec les membres du gouvernement et ça nous y tenons beaucoup. La cité de Monaco s'est construite autour de l'eau. Et donc, comme vous dites, il y a plusieurs marqueurs qui sont toujours bien visibles ou qui existent toujours, à savoir peut-être le plus beau, que tout le monde ne connaît pas, c'est évidemment la citerne du palais, qui est sous la cour d'honneur, mais il y a aussi, notamment à la condamine, beaucoup de puits qui montrent à quel point cette ressource a été essentielle au développement de Monaco. Ce n'est pas au hasard qu'ils ont mieux l'avoir à côté du musée océanographique, c'est tout simplement qu'on est sous l'actuelle terrasse des prisons, qui était en fait la citerne dite du souterrain. Et donc, c'était le trop-plein de cette citerne qui servait justement aux buondières qui lavait le linge à cet endroit-là. Donc, c'est légèrement excentré du village, mais c'était un lieu qui permettait d'avoir de l'eau renouvelée, de l'eau claire. Beaucoup de gens l'ignorent, mais il y a encore des sources qui sont bien exploitées aujourd'hui. Alors, finalement, la plus célèbre, peut-être, bientôt, sera la source de testimonio, puisque, comme vous le savez, il y a des opérations immobilières qui portent son nom. Cette source, elle était à cet endroit-là, donc à la frontière avec la France du côté du Valen-Saint-Romand. On lui a apporté beaucoup d'attention pour ne pas la perdre. Finalement, les travaux, ils ont été faits. Et cette source, on n'a pas perdu de volume, mais elle a été détournée sur la source qui est à côté, qui s'appelle la source Marie. Donc, ça, c'est un exemple. Après, vous avez, évidemment, peut-être la plus belle, c'est la source du Larvoteau, la source Volabel, qui est donc sous les immeubles de la Principauté, au niveau... Donc, on y rentre par la source, c'est mon gasqueux des eaux, c'est au niveau de la plage du Larvoteau. Et donc, dans une grotte concrétionnée, c'est une nappe d'eau qui est également exploité pour la consommation en eau de la Principauté. Il y avait, à l'époque, dans l'Antiquité, un port à Monaco, le port Hercule. Et à cette époque-là, il n'y avait rien à la turbie, du moins pas de trophée. Et il restait, après la conquête que César avait faite d'une partie des peuples gaulois, quelques peuples gaulois insoumis dans le sud des Alpes qui contrariaient Rome et qui empêchaient ses projets d'expansion, notamment en termes de commerce vis-à-vis de l'Espagne et du sud de la Gaule. Alors, Auguste a réglé ça, a soumis ses 45 derniers peuples. Et puis, fort de cette pacification, il a pu ouvrir une nouvelle voie terrestre, la Via de Julia Augusta, et le Sénat en moins 7, moins 6, pour commémorer à la fois la pacification, la victoire d'Auguste et l'ouverture de cette voie, a fait ériger à la Turbie, au-dessus de Monaco, et donc de ce port Hercule, qui devait également abriter un temple à Hercule, a fait ériger ce trophée. C'est pas un sanctuaire, on n'y rend pas de culte, c'est plutôt une commémoration, en effet, et c'est un geste fort, puisqu'on se situe dans un endroit très stratégique, à la limite entre ce qu'on appelle à l'époque la Gaule Cisalpine, du côté de Rome, et la Gaule Transalpine, de l'autre côté des Alpes. Ce trophée, il a subi, vécu et subi, une histoire très longue. Donc depuis moins 7, moins 6, il a traversé l'Antiquité, il a été entretenu, de même que la voie, il a été entretenu par l'empereur Adrien, puis par Caracalla, et c'est à la fin de l'Antiquité que les choses se compliquent, avec notamment les moines de l'abbaye de l'Erinse, qui s'attaquent à un symbole païen, donc on commence à le démanteler. On récupère un certain nombre de pierres, et puis au cours du Moyen-Âge, au contraire, on rajoute des pierres, on le fortifie, et ça devient une place forte. Et puis les choses auraient pu en rester là, mais cette place forte des ducs de Savoie a passablement contrarié Louis XIV. Et en 1705, Louis XIV décide de détruire la place forte et l'a fait dynamiter. On en voit d'ailleurs un petit peu les dégâts derrière moi, on est sur la partie qui n'a pas subi la plus grosse part de restauration. Au 19e siècle, on commence à s'y intéresser un petit peu, on pose les premiers actes de recherche, et puis c'est surtout au tout début du 20e siècle où Jean-Camille Formigé, puis son fils, après la Première Guerre mondiale, Jules Formigé, s'emploient à étudier, donc ils font des fouilles. Ils essayent de restituer la forme initiale du monument, et puis l'un, puis l'autre, en reconstruisent une partie. Les monuments sont des lieux de vie qu'on anime, dans lesquels on accueille des événements, qui sont des événements culturels, mais également des événements artistiques. Et l'objectif, il est évidemment de conserver ces monuments, pour les transmettre aux générations futures, mais surtout de les partager dans le présent, et de contribuer à l'éducation artistique et culturelle, auprès du jeune public qui seront les citoyens de demain. Voilà donc pour les meilleurs moments du JT de cette semaine. Avant de nous quitter, je vous propose un petit détour sur Internet pour le best-of des réseaux sociaux. Il est proposé ce soir par Alexandra Salustri. JT de cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités, pour que vous soyez les premiers informés. Très belle soirée à tous sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada